Donc Novadip, c'est une spin-off, c'est une jeune entreprise qui vient d'être créée tout récemment. En fait, on utilise le terme spin-off parce que c'est une entreprise innovante issue du milieu académique, donc issue de recherche des cliniques universitaires Saint-Luc, pour lesquelles on a déposé un brevet. Et à ce stade, en fait, on a un produit très prometteur qui pourrait être utilisé dans le cadre de la reconstruction osseuse. Et nous devons créer cette société pour démontrer l'efficacité et l'inocuité du produit au travers d'essais cliniques, phase 1, phase 2 et phase 3, avant de commercialiser ce produit. Creos est un produit de thérapie cellulaire innovante qui est obtenu au départ dans la graisse du propre patient. On l'isole, cette graisse, sous anesthésie locale en salle de consultation. On va en isoler les cellules souches adipeuses que l'on va orienter vers la différenciation osseuse. Alors, pourquoi faire ? Pour le transplanter chez le propre patient quand il y a un trou ou un défect osseux qui ne s'est pas consolidé spontanément. Donc en fait, Creos, c'est vraiment une technique qui permet de retourner chez le patient ses propres cellules qui ont été différenciées en cellules osseuses. L'utilisation des cellules souches, ça ouvre donc un versant énorme, un nouveau monde dans les techniques de traitement des patients. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les patients sont protégés d'un rejet potentiel grâce au fait que ce sont des cellules souches qui ont été prélevées chez eux. C'est ça la grande originalité du projet qui est en cours au Clinique Saint-Luc. Je trouve que c'est un gros bénéfice pour les patients qui ont pu bénéficier de cela, moyennant simplement la prise de quelques cellules de la graisse par la production des cellules souches. Une fois qu'on leur implante, ce sont des cellules qui fabriquent de l'os. Et donc, ça leur évite des opérations par la suite où ça permet de guérir des fractures qui jusque-là n'avaient jamais pu guérir. Ça permet aussi que les allogreffes consolident beaucoup mieux. Créoste a été appliquée au sein des cliniques universitaires Saint-Luc sous le format de ce qu'on appelle une exception hospitalière. C'est-à-dire qu'on propose ce type de thérapeutique quand on a essayé toutes les autres et qu'elle ne marche malheureusement plus. Dans ce cadre-ci, on l'a appliqué pour 8 patients, 8 jeunes enfants qui n'avaient pas de consolidation spontanée, dans le cas d'une pseudo-arthrose congénitale ou dans le cas d'une exérèse de tumeur. Actuellement, on a un enfant qui ne consolidait pas spontanément après sa fracture, qui vivait de manière continue avec des plaques pour empêcher que son os ne casse. 34 mois plus tard, il a totalement consolidé et il est retourné à une qualité de vie tout à fait normale. Donc, je pense que chaque fois qu'on peut participer à un projet novateur, bien structuré, bien encadré, il faut que nous, cliniciens, nous collaborons au maximum de nos moyens. En vue d'offrir cette thérapeutique à un grand nombre de patients qui ont des non-consolidations spontanées de l'os, à ce moment-là, nous avons besoin d'une structure intermédiaire qui va être capable de recevoir cette demande. C'est pour ce faire que Novadip a été créé. Créost a pu être produit au sein des cliniques universitaires Saint-Luc grâce à la structure du centre de thérapie tissulaire et cellulaire des cliniques Saint-Luc. Par son infrastructure de salle blanche, qui permet de pouvoir avoir un environnement de sécurité maximal pour produire ce type de médicament, car Créost est un produit de thérapie cellulaire innovante qui est assimilé à un médicament, tout comme il est produit par des firmes pharmaceutiques. Et surtout, on a pu obtenir les accréditations par le système qualité mis en place pour pouvoir produire et avoir cette reconnaissance par l'Agence fédérale des médicaments et produits de la santé belge. Sous-titrage Société Radio-Canada